... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Critique et info, premier numéro, samedi, dernier samedi de cette année 2019. Nous allons passer ce samedi, ce week-end, dans la paix et surtout en famille. Coalition Tshiseki-Dikabila Duo, ou duel au sommet de l'État, c'est même le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui. La politicoscopie du discours de l'État de la Nation, Géopolis, Africa News, voici les commissaires provinciaux mis en place à la police nationale. Mesdames et messieurs, beaucoup d'argent, et alors beaucoup d'argent serait disparu. L'argent qui était destiné à la paix des enseignants dans le territoire de Kabalo, dans le Tanganyika, cet argent a pris le pied. Donc on ne sait pas retrouver cet argent. La question que nous avons posée toujours est là, pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas réfléchi sur le secteur bancaire. Cette manière archaïque, c'est la répercussion. Souvenez-vous qu'à l'époque de Kabila, un monsieur, il y a affaires étrangères, il y a affaires étrangères, il y a une banque. Malheureusement, cette histoire continue. C'est un pays qui n'a pas d'argent, mais qui continue à jouer avec l'argent, une légèreté totale dans la traçabilité. Alors quand les autres pays écoutent ça, tout le monde va aventurer. Ils se disent que ces gens ne sont pas encore sérieux. Vous ne pouvez pas perdre autant d'argent dans un pays où l'argent est rare, où l'argent est difficile. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement de la négligence, mais en même temps, une complicité énorme. Il faudrait en parler. Le combat entre le vrai et le faux, le duo ou duel de Kabila et Félix Tshisekédi. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Il ne faudrait pas non plus qu'on se leurre. Entre Kabila et Fachi, vous devez vous rendre compte qu'il y a deux choses principales. C'est moi, je t'aime, je t'aime moi non plus. La relation n'est pas à son fixe, à son beau fixe. Moi, je peux vous le dire déjà, le combat est au niveau du septième round. Je suis bien d'accord avec certaines personnes qui estiment que le combat est maintenant la huitième round. Ceux qui sont au niveau FCC savent qu'à partir du 24 janvier, Félix Tshisekédi aura tout le pouvoir entre ses mains. Ça veut dire la volonté, maintenant, de dissoudre ou de continuer avec l'Assemblée nationale. Je dois rappeler le Congolais qu'il n'y a pas une condition sine qua non qu'il y a de fragiliser Kabila. Il n'y a pas de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, il y a beaucoup de moyens. Ce n'est pas le seul et l'unique moyen qu'il y a de la Assemblée nationale. D'instituer ou dissoudre l'Assemblée nationale n'est pas la solution sine qua non. Nous, la solution la plus importante pour donc fragiliser Kabila. Kabila, on peut, si on veut le fragiliser, on le fragilise dans son système, dans ses moyens de faire. Nous avons le cas de l'Angola qui n'est vraiment pas le même cas avec nous. Le cas de l'Angola, c'est quel cas ? Le cas de l'Angola, c'est un président qui était désigné comme dauphin, issu du même parti politique de M. Dosantos. Il a évolué dans un même contexte, la présidente Oana, mais il avait certainement une autre manière de faire les choses. Et toujours dans une dictature, malheureusement, il y a des frustrés. Ce qu'on a toujours dit, ceux qui m'ont utilisé m'a frustré. Ceux qui m'ont utilisé m'a frustré, mais qui est un peu orienté d'Angola autrement, vous avez beaucoup plus que ce que vous pensez avoir ailleurs. Parce que les frustrés sont là. Les frustrés sont de qui ? Les frustrés sont toutes ces personnes qui pensaient s'être battues pour la vraie chose, pour la vraie réalité, pour la vraie raison. Mais en réalité, Toana Badala qui est exploité pour faire plaisir à M. Tommoussoussou. C'était comme des appâts. Et donc, la politique de M. Khabib à l'époque, c'était laquelle ? C'était prendre tous les secteurs de la vie entre ses mains. Et quand il va commencer à rencontrer des difficultés, à M. Khabib, il va commencer à sacrifier certains de ses domaines, au profit, il y a la nouvelle récrue. Et ça s'est passé comme ça, voyez-vous ? Ça s'est passé comme ça. Là où Matata devrait être premier ministre encore, on a préféré quelqu'un d'autre. On l'a fait sauter pour le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est déjà un cas de frustration. Là où il y avait quelqu'un qui était, par exemple, en train de gérer les mines, on va le remplacer pour donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut satisfaire les nouvelles récrues qui vous amènent une certaine légitimité apparente, mais en réalité qui arrivent à dissoudre place Barouna Utaki dans le but de fragiliser l'opposition. Khabib a été prêt à sacrifier ses propres alliés. Et donc, cette politique n'amène pas quelque chose de bien. Pourquoi ? Parce que cette politique fragilise, ou alors, oui, ça scie l'arbre, ou la broche sur laquelle on est assis. Mais les jeunes ne le voient pas beaucoup. Ça veut dire que les gens se sont dans la lutte, les gens se sont dans le Congo, les gens se sont dans le Congo, les gens se sont dans le Congo, les Hervé, Némi, tout le monde, tous les gens se sont ensemble. Mais si on a dit qu'on a fragilisé le groupe de la chaîne de la Télévision à Congo, ils se sont dans le Congo. Ceux qui se sont dans le Congo, les gens se sont dans le Congo, pour la fragiliser, ils se sont dans le Congo. Mais comme je n'ai pas assez d'espace pour tout le monde, il faut sacrifier Hervé. Donc, la personne va venir, et je demanderai à Hervé, Hervé avale un peu de ton orgueil, fais un peu de l'espace, Yokota. C'est des gens comme M. Beauchab, les autres, c'est des gens qui ont été frustrés pendant cette période-là. Ils se sont battus pour créer un système, ils ont tout donné à ce système, même pour faire plaisir à d'autres personnes, ils étaient appelés à se sacrifier. Et des frustrés comme ça, il y en a beaucoup. Alors, comment on fait pour appâter un frustré ? On utilise sa corde patriotique, on utilise sa corde de la raison pour dire, voici ce que nous, nous voulons faire, voici ce que celui, voici ce qu'il ne vous a pas donné, voici ce que moi, je veux vous donner. Alors, cette politique aussi, c'est une bonne politique, mais ça a aussi des faiblesses. C'est rapide, oui, ça vous aide à prendre des gens, mais ça vous aide à prendre des gens qui n'ont pas de conviction. Parce que lorsque vous avez convaincu un traître, rassurez-vous que vous ne l'avez pas converti. Parce que lorsque vous arrivez à prendre un traître, à l'amener chez vous, vous ne le convertissez pas. D'accord ? Vous prenez juste son énergie, vous utilisez son énergie, mais son cœur n'y est pas. Ces messieurs-là peuvent se retourner après. Généralement, les gens qu'on a achetés, les gens qu'on a débauchés, les gens qu'on a finalement corrompus, sont des gens dont on utilise souvent leur énergie, mais on n'utilise pas leur cœur. Parce qu'on ne peut pas utiliser le cœur d'un traître, son cœur est mauvais. Son cœur est mauvais. Il n'a personne devant lui, il n'a pas de loyauté, il n'a rien du tout. Cette personne-là va demain vous trahir. Les personnes qui ont trahi, finissent par trahir. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça pour vous rendre compte. Alors, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, vous avez finalement deux camps. Le camp du vrai et le camp du faux. C'est quoi le camp du faux ? Le camp du faux, ce sont ces personnes-là qui sont nées politiquement pendant la période de Laurent-Désiré Kabila à finalement, à maintenant. Ou même, bien avant. C'est le camp des jouisseurs. C'est le camp de ceux-là qui ne peuvent pas vivre en dehors des institutions. Et ces gens-là ne sont pas nés politiquement qu'à la période de Joseph Kabila Kabangé ou de Laurent-Désiré Kabila. Pas forcément. Ils sont nés même à l'époque de Mobutu. Ils sont vraiment nés à l'époque de Mobutu. Mais il y a des choses différentes. Regardez, à l'époque de Mobutu, nous avons des hommes instruits, alors très instruits, dans des très bonnes écoles. Ils ont fait des très bonnes études. C'est des gens qui peuvent soutenir la raison parfois. Mais ils sont tellement faibles parce qu'ils ont voulu servir le ventre. Et ils sont nombreux, ces gens-là, qu'on a appelés les mouvenciers ou les autres les ont appelés les mobutistes. C'est des gens intelligents mais qui n'étaient que des jouisseurs. C'est des gens qui n'ont expérimenté rien d'autre que le service public. C'est-à-dire qu'ils ont été partout dans ma campagne et ta limbo qu'ils ont été partout. Ils ont été partout. Ils ont été le ministère de l'affaires étrangères, ils ont été le ministère de la justice, ils ont été le ministère de la commission, ils ont été le président de l'Assemblée nationale à l'époque de Mobutu. C'est des gens qui prêtaient, je veux dire, qui faisaient allégeance à Mobutu. Pas parce que Mobutu avait une idéologie forte mais c'est parce que Mobutu était pour eux un article commercial. Et c'est comme ça que ça marchait dans le pays. Et tous ces gens-là pouvaient s'enrichir à envoyer les enfants en Europe. Moi, quand je discute avec certains enfants, certains mouvenciers, certains Mobutistes qui sont aujourd'hui en Europe qui semblent donner des leçons aux gens, moi parfois je me dis mais attendez deux secondes, qui est cet homme sérieux, qui est cet homme honnête qui peut aujourd'hui se glorifier d'avoir travaillé avec Mobutu ? Je ne parle pas des militaires parce que les militaires ont remoré sur notre service. Mais quand vous avez été ministre, quand vous avez été ambassadeur de Mobutu, est-ce que vous avez des leçons à donner aux gens aujourd'hui ? Quelles leçons vous allez donner aux gens ? Parce que vous avez tous fait partie d'un régime de pression. Vous avez tous fait partie d'un régime de pression. Vous vous comparez à Akabila ou Akabila le père ou Akabila Joseph simplement parce que vous êtes tous des médiocres mais vous, vous étiez quand même un peu bien que eux. Mais vous êtes tous des médiocres. Ce n'est pas méchant de vous le dire. C'est vrai. Vous avez volé les caisses de l'État, vous avez volé les trésors publics. Il n'y a pas de différence entre les caisses de l'État et vos poches privées. Et ça, en le disant, on ne le ment pas. En le disant, on ne le ment pas, on dit la vérité. Combien des victimes sont aujourd'hui en Europe parce que Mobutu était mauvais ? Qui ne le sait pas ? Je suis en train de vous ramener dans le système de notre pays pour que vous puissiez comprendre. Depuis la nuit de temps, l'appareil de l'État n'a pas été conçu pour élever le peuple, n'a pas été conçu pour répondre aux questions de peuple. L'appareil de l'État a été conçu pour répondre aux problèmes communautaires, aux problèmes des familles, aux problèmes des villages, aux problèmes des ethnies. Au point qu'à l'époque de Mobutu, on a eu un effondrement des établissements publics. Et ça, tout le monde le sait. À l'époque de Mobutu, on a commencé à pousser ces cris de douleur. À l'époque de Mobutu, l'IMSS, toutes les autres entreprises publiques commencent à à crier très fort. Parce que finalement, on a basculé dans une dérive autoritaire. Vous n'avez aucune idée. Et ce n'était pas possible, tout simplement. À l'époque de Mobutu, un membre important de Congolais va fuir. Mais on va se retrouver dans des conditions où, lorsque Mobutu est remplacé par le roi Désiré Kabila, les gens attendaient beaucoup plus de Laurent Désiré Kabila pour effacer le tour que Mobutu avait laissé. Mais on a compris que Laurent Désiré Kabila est lui aussi venu avec le même système de Mobutu sans Mobutu. Donc, c'était le mobutisme sans Mobutu. Parce que Mobutu, lui aussi, avait amené le système de colon sans le colon lui-même. Sans les avantages du système colonialiste. Mobutu amène ce système de colon. Les militaires font peur. Un peu comme lors de la force publique. Lors de la force publique, les militaires qu'on avait à l'époque de blancs faisaient peur aux populations parce qu'on avait toujours l'image qui coupait les bras. Ils nous empêchaient d'aller en ville, ils nous empêchaient de bouger, ils nous empêchaient de faire beaucoup de choses. Lorsqu'on arrive à l'époque de Mobutu, c'est la même chose. Banga Despe, Banga Seta, Banga Soda, tout ça. Et ce qui, il y avait un langage, on disait l'esprit y'a bien. Souvenez-vous, on disait ça. L'esprit y'a bien. Le terme, l'esprit y'a bien, tout le monde sait. Tout le monde sait. Et les ganakundaloupins. Vous savez un peu comment c'était passé à l'époque. Donc, c'était un peu ça. Le système a continué. Les jouisseurs, les profiteurs, tous ces gens qui n'ont grandi que dans ce système-là, tout le temps on aurait désiré qu'à Bilaïe se comprendre qu'on ne pouvait pas vivre en dehors et à ce système pour vivre nous devons vivre dans la politique. Parce que c'est des gens qui n'étaient pas forts dans le commerce. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas forts dans les affaires. Ils ne pouvaient pas faire les affaires. Et leur métier, leur profession, c'était politicien. Et donc, ils pouvaient tourner Kazak à tout moment, changer d'idéologie, d'ailleurs qu'ils n'en avaient même pas, à tout moment, parce qu'il fallait vivre sous le mamelle de l'État. Ils vont accompagner Kabila Laurent et Kabila Laurent va commettre les pires des erreurs. Alors, les pires des erreurs de faire alors éthanasié le pays. Parce que le pays était déjà à l'agonie. Ne vous en faites pas, Moubou, tu avais amené ce pays à l'agonie. Quand on regarde l'aspect économique, quand on regarde l'aspect culturel, l'aspect de la société, quand on regarde tout, on se rend compte que le pays était pratiquement à l'agonie. Il y avait une seule chose qui maintenait le pays, c'était la sécurité des frontières. Effectivement, à l'époque de Moubou, toutes les frontières étaient sécurisées. Mais il y avait des points et des points qu'il fallait finalement dire. Il y avait des guerres et des guerres qu'on pouvait gérer mais qu'on pouvait arriver quand même à mater. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, les mêmes politiciens qui ont aidé Moubou à asseoir une dictature, qui ont aidé Moubou à ne pas s'affranchir, qui ont aidé Moubou à mater tout le monde, ces mêmes personnes ont finalement traversé avec Laurent Désiré Kabila. Ils vont donc cesser d'être des Mouboutistes, ils vont devenir des Kabilistes. Ils vont louer Kabila de la même manière qu'ils ont loué Moubou. Ils vont vivre sur le pouvoir, pardon, dans le régime. Ils vont vivre des mamelles du pouvoir un peu comme c'était à l'époque. Les mêmes personnes vont alors, quand Kabila le père va finalement partir, le fils arrive, ils font la même chose. Mais non, la classe politique de Kabila le père, Joseph, pardon, c'est une classe politique de gens, pour la plupart des cas, non instruits et pas éduqués. Parce qu'à l'époque de Moubou, c'était des gens suffisamment instruits mais pas éduqués. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas de valeur. Et vous le savez, quand on n'a pas de valeur, c'est assez compliqué. À l'époque de Kabila le père, c'est les mêmes personnes. Parce que Kabila le père n'a pas eu le temps, n'a pas eu suffisamment le temps pour faire asseoir son idéologie. On va dire trois ans, c'est pas vraiment à compter quoi. Donc, il n'a pas eu le temps de créer sa classe politique. Alors que Moubou, lui, il avait créé sa classe politique. Joseph Kabila, quand il arrive, il va créer sa classe politique. Mais la classe politique de Joseph Kabila va être constituée de qui ? Va être constituée pour la plupart des cas, pas tous, pour la plupart des cas, des immoraux, pour la plupart des cas, des fausseurs, des faussaires et puis des profs faussaires. Ça va être, il fera une classe conçue par ces gens-là. Mais les mêmes personnes qui ont été avec Moubou, vont être la première ceinture de Joseph Kabila Kabangui. Parce qu'il fallait finalement montrer à Kabila comment on triche, comment on vole, comment on personnalise le pouvoir, comment on s'enivre, comment on gère le pays. Bref, ils ont montré à Kabila toutes ces choses-là. Et on a eu maintenant une juxtaposition de deux classes qui vont faire une. C'est la classe des non-instruits, des personnes pas éduquées, non-instruits, qui vont finalement faire la course pour devenir des professeurs. Et c'est l'époque où on n'a jamais vu autant de professeurs comme à l'époque de Kabila Joseph. Tout le monde veut devenir professeur. Les généraux se battent pour devenir professeurs alors qu'ils n'ont pas le temps d'aller étudier. Ils ont le temps de passer à l'armée et faire autre chose. Ces gens-là viennent devenir professeurs. Des ministres qui n'ont jamais été allés à l'université, qui ne sont jamais allés à l'université, qui n'ont jamais été là-bas mais bon, ils vont devenir quand même professeurs. Et des présidents des institutions de la République qui vont finalement devenir des professeurs curieusement. C'est eux qu'on reçoit. Ça veut dire que pour la première fois de l'histoire, les membres du jury vont sortir pour accueillir un récipiendaire parce qu'il est président d'une institution. C'est là l'inamission du système éducatif congolais. Tout le monde veut devenir professeur. Alors on a là ce qu'on appelle des points politiquement obtenus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Toumba Luaba qui pense qu'au Congo on a eu des points politiquement obtenus ou même des diplômes politiquement obtenus. Kabila Joseph nous amène la maladie la plus répandue en RDC, c'est la maladie de la diplomanie et la maladie de la titromanie. La maladie de la diplomanie c'est une maladie qui consiste à avoir le diplôme mais pas la connaissance de ce diplôme-là. Et donc on aura beaucoup de professeurs avec des diplômes mais dont la quête ne sert absolument à rien. Ces gens sont prêts à romper au figuré comme vos propres à romper. Ces gens là sont prêts à chanter pour un homme qui n'est pas allé à l'école comme eux mais ils vont chanter comme si de rien n'était sans gêne sans gêne en tout cas. Ils vont chanter ils vont même faire des filles indiens parce qu'ils doivent être accueillis ou reçus par quelqu'un. Voyez-vous ? Et donc c'est un peu comme ça. Et tous deviennent des professeurs tous deviennent des professeurs comme si de rien n'était. Alors le problème est à quel niveau ? Le problème est au niveau où les professeurs qui ont véritablement étudié qui sont des gens d'instruits des gens d'instruits mais pas éduqués ils vont donc commencer à faire des diplômes à faire des thèses pour des professeurs même instruits. Et donc on a une sorte de cacophonie mais qu'est-ce qui est la plus grande victime ? Ce qui est la plus grande victime c'est l'université qu'on a trucidé c'est l'université qu'on a tué. Au point que les licences des sermets dans les universités qui sont devenues comme des distributeurs de diplômes des distributeurs de licences et bien finalement l'université va mourir. Alors ces mêmes personnes-là mesdames et messieurs ce sont eux qui ont gouverné le pays pendant près de 20 ans. Ils sont professeurs mais quand vous regardez les actes qu'ils posent vous posez la question mais oh professeur il y a un modèle nignot oh professeur il y a un modèle nignot professeur à la cate à la coute professeur professeur à cause à la cate que cybernation égale corruption professeur à cause à la cate professeur à cause à la cate que moto à celle-ci mandane un professeur ne peut pas dire que la personne cette personne-là peut encore candidater ça on comprend tout de suite que c'est des professeurs made in des professeurs made in des professeurs made in et malheureusement on en a comme ça on en a comme ça beaucoup alors maintenant quand on réfléchit Félix Tisséké dit lui aussi il arrive au pays il arrive au pays il devient président de la république on entend tout dans tous les sens on entend tout et dans tous les sens non on est on a fait l'alternance tocomi boe tocota la coalition ainsi de suite mais finalement Félix Tisséké dit quand il arrive il est obligé de travailler avec des gens mais quel est le choix que lui-même Félix Tisséké dit fait Félix Tisséké dit fait le choix de continuer avec d'autres personnes qui avaient travaillé avec Kabila dont les résultats sont connus de tous le premier piège de Félix Tisséké dit il va y avoir il va y avoir il va y avoir il va y avoir l'ancien kabiliste il va y avoir les résultats est-ce que je suis en train de dire que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila sont des monstres non non pas du tout il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila qui gardent encore qui gardent encore leur conscience il y en a il y en a mais quand on va avancer on va se rendre compte que nous tombons dans une coalition alors je vous ai montré les types d'hommes il y a Bato Tukoli Nabango O Tuzalaki Nabango O Lano Kambabiso et dans la plupart des cas Bato Baebi Moussala Moussous Témo N'y a un journaliste moi je suis journaliste donc ceux qui le n'ont poste la politique premier ministre par exemple si je deviens premier ministre de ce pays ou gouverneur parce que c'est peut-être ce que je pense être gouverneur ou premier ministre soit connu en Méni Balé et que c'est invité je reviens journaliste il n'y a aucun souci je reviens journaliste je suis conférencier j'ai fait mes conférences et Dieu merci mes conférences me payent quand même un peu donc je n'ai pas de problème mais il y a d'autres personnes qui ne savent rien d'autre faire Aïe Moussala 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 quand vous êtes avocat et que vous avez fait une carrière d'avocat une vraie carrière d'avocat pas une carrière de blanchisserie non mais une carrière d'avocat pour de vrai ce que vous avez dit politique c'est invité tu reviens ces gens-là pouvaient ne pas faire autre chose ils pouvaient faire la politique ou pas à chaque fois que ça ne marchait pas ils rentraient chez eux il y a un avocat Cicero était un avocat au-delà du fait qu'il était un bon politicien mais c'était d'abord un avocat ce que vous avez fait la politique qu'est-ce qu'ils savent faire en dehors il y a politique rien d'autre c'est pourquoi ces gens deviennent des malades il fait beaucoup de bruit il fait monsieur il fait beaucoup de bruit il était ministre quand Chizikide est arrivé il était ministre avait-il déjà fait une déclaration à Mabé ? il n'a jamais dit ça mais quand il n'est plus ministre parce qu'il attendait qu'il soit reconduit quand il se rend compte qu'il n'est plus ministre à ce moment-là c'est les types de Congolais ils ne peuvent pas vivre en dehors de la politique ils vont très mal parce qu'à un moment donné c'est ça la classe politique du Congo cette classe politique qui ne peut rien faire d'autre que la vie politicienne et cette vie politicienne remplie de compromissions remplie de des arrangements particuliers qui ne concernent pas le peuple alors aujourd'hui ça nous énerve ça nous énerve quand on entend des choses moi je l'ai toujours dit entre Kabila et Joseph entre Kabila et Félix il se dit il n'y a pas d'amitié parce qu'il n'y en aura jamais d'amitié amitié parce qu'il n'y a pas d'amitié le peuple n'en veut même pas du tout le peuple congolais ne veut pas et nous autres qui je ne veux pas dire qu'on est avertis nous savons qu'à partir du 24 janvier les choses peuvent commencer à se dessiner et c'est à partir de ce moment-là que moi Christian Bossembe je commencerai maintenant à côté avec beaucoup plus de sévérité Félix Tshisekedi parce que je sais ce que c'est le 24 janvier pour moi quand on est averti en politique quand on fait des analyses en politique on sait ce que ça veut dire la date du 24 janvier on sait ce que ça veut dire on sait ce que ça veut dire à partir du 25 janvier on connaît maintenant dans une coalition quel est le pouvoir du président de l'Europe après le 25 janvier on le sait mais maintenant le problème est à quel niveau le problème est à quel niveau comment ça se passe est-ce un duo ou un duel je veux dire qu'il n'y a pas un duo il y a par contre un duel mais le duel entre Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi et Kabila et je n'ai que ça convenablement que Jean-Of Kabila Kabange est en train de perdre la pédale et ma cambo il faut juste analyser la panique il faut juste analyser la réunion pour comprendre que le bateau est ensemble il y a un duel 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 ce qui est Kabila est-ce que Félix Tshisekedi ça dit Kabila est-ce que Félix Tshisekedi si Kabila est-ce que Félix Tshisekedi pourquoi il est si pressé parce que Félix Tshisekedi est censé faire exactement Kabila donc le nom tout le bac est-ce que il va être prisonnier de la bimak dans le cachot c'est que Félix merci c'est que Kabila merci parce que Kabila si vous voyez ce que je veux dire vous allez comprendre avec moi que ici le contrôle c'est père les assurances que les autres avaient aujourd'hui on commence à se rendre compte que la personne qu'on croit maté on ne sait plus le maté nous dit qu'on sait qu'il y a parce qu'en réalité vous devez savoir le congo est dans la banque internationaux et nationaux moi je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit je croyais que j'étais le seul parfois vous savez quand je dis des choses à un moment donné je me dis mais est ce qu'on a dit bon mato c'est je sais pas comprendre mais quand j'entends les gens dire la même chose que moi je me dis mais eux donc je n'étais pas dans le faux je je dis ici les gens ont dit christian koteli félix neb sarabino boue et va difficile très difficile alors très difficile quelqu'un de congolais qui a un sang congolais dont le père est connu la mère est connu pour le combat et va pas si battu à bongo va trahir et va pas si battu à bongo va trahir dans le même possible et va pas si battu à bongo va trahir parce que tout tout tard cette fibre finit par parler cette fibre finit par vous réclamer et vous revenez par faire des choses la grande difficulté aujourd'hui et la difficulté il ya un le début vous savez quand on a fait un an on n'essaie vraiment pas réajusté ma kambou et aussi mbate on va mettre les choses en place tout on va plus mettre les choses en place mais on se rend compte que petit à petit où nous allons au tour de kende malin malin mais toujours de kende bonjour peut-être été mais ça se dessine petit à petit que les choses en train de se défaire mouké mouké parce qu'il faut d'abord de construire ce que nous considérons comme yamou nene et puis imposer papa la bisou mais faut aller tout doucement on y va quand on parle par exemple y'a paternité n'a pas de paternité alternance paternité à démocratie paternité à ya 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 kanabiso il faudrait pas quand c'est l'heure mes frères tout c'est l'heure tu sais on a la posé question mokoboué ce qui kabila da per ya d'alternance n'ambo kanabiso ce qui est déclare kaza per ya parted tout le bongo bongo alors c'est que trou man a zali a zali per ya abolition ya 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 peine de mort pardon disons ya 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 y esclavage tout est esclavage de ma ba noire ce qui tombe dimi ke kabila da per alternance c'est que farah on peut a per la libération ban israël ce qui tombe que kabila da per et alternance tombe ma paix alors que mobuto za per la libération du congo il faut pas qu'on se me prenne les gens pour des pour des pour des pour des cons quoi non kabila n'est pas peur de l'alternance il ne sera pas est ce que je me soube au caire mouro bi que moi je suis père de l'alternance est ce que je me soube au caire mouro bi il ya des choses qu'il ne peut pas dire parce qu'il sait kabila n'est pas peur de l'alternance il n'est même pas partenaire de l'alternance kabila était un acteur simplement de l'alternance ce n'est pas un partenaire de l'alternance parce que l'alternance a la ké en kabila n'a la per nango et la gie alternance y a 2016 alternance au kabila n'a la partenaire nango et la partenaire y a tant au koma ki na 2016 a salib élection t to sengia démissionné ati kabukundi to renze élection transition sans kabila so ga dimaki pere douana effectivement la partenaire on est partenaire quand il y a déjà deux visions contradictoires mais on n'est pas partenaire ceux qui ont sali makambo et fano ça là on est père quand on est l'auteur de la chose quand on est les géniteurs il ya lui solo mais la l'alternance est contagi déjà tu commis qui a terme la 2016 à sali angote à souperte ton passé deux heures en transition ce n'est pas le partenaire de la wala le partenaire devait être en ce moment là mais l'a pas été mais le goût comme il a 2018 tout ça l'a élection au eva ki na hors délai ça n'était pas dans le délai ces élections là en principe vous avez qui me manda il ya président moussous me manda n'est pas tout ça qui est élection alors on doit dire il n'est pas père de l'alternance il n'est pas partenaire de l'alternance il est un acteur de l'alternance et le dit ce n'est pas manqué du respect alors à l'honorable kabila pour qui j'ai beaucoup d'estime beaucoup d'estime même ça c'est de un et bon dire aussi que non félix c'est ce qui est dit il est le père de l'alternance c'est faux bon on n'a pas vu qu'on fait la paix et l'alternance t félix c'est ce qui est de la paix et l'alternance t félix c'est ce qui est dit asa soit partenaire et alternance soit acteur et alternance ou si vous voulez beaucoup d'endoubengé peut-être pionnier mais vous a la paix et l'alternance t le père de l'alternance est a d'abord constitution la bison c'est à dire nous la préambule la constitution la première phrase et maintenant nous peuples congolais nous sommes le père de l'alternance c'est nous le peuple bison de tous à ma paix et alternance congolaise mais c'est qu'on n'a pas fait à l'alternance cette alternance devait être matérialisée par un homme ou par des hommes et félix c'est ce qui est effectivement à l'un de la premier président après l'alternance cabine joseph asa dernier président si vous voulez peut-être interdit il y a la dictatocratie tobo lingui a la démocrature mais cabine a la dernier président il y a modern one le premier président et alternance c'est félix cisekedi alors on peut l'appeler pionnier mais on ne peut pas dire que c'est lui le père de l'alternance j'ai entendu les gens qui veulent flatter en disant non etienne cisekedi il y en a père la démocratie et ce qui est dit n'est pas le père de la démocratie congolaise c'est faux et tiens cisekedi est un partenaire c'est un partenaire de la démocratie si vous voulez le soldat de la démocratie le combattant de la démocratie le pionnier de la démocratie les précurseurs de la démocratie mais pas le père de la démocratie pourquoi parce que la république démocratique du congo est parmi ma pays haut et botamine à démocratie nous sommes mais dans la démocratie d'abord nous sommes indépendants n'est pas un état indépendant du congo état indépendant du congo c'est vrai qu'avant nous il y avait un autre état mais c'était d'abord un état indépendant du congo l'idée déjà été l'idée de l'indépendance et tant que tu es à 60 tu commis la république donc nous nous sommes nés république démocratique ce que vous imaginez un peu et tant que tu bandis makarambouya 60 tu bandis déjà nommé l'élection on n'a qu'on refait d'abord aux élections en ce moment là tshisekedi n'est pas notre père non tshisekedi est un combattant de la démocratie et tienne était un combattant de la démocratie monsieur et tienne va qui combattant la démocratie soldats il y a démocratie pionniers préquils sont il y a démocratie pas le père tu falsifié histoire tes histoires et va importante pour la bande de la vie ce n'est pas mentir mais comme vous pouvez le savoir dans la lutte autre chose qui n'a aussi pas parce que nous sommes d'autocôte n'a cibina d'abord c'est rappelé d'autocôte est la huitième round for et mal à l'embi à betie ma kofi ming et simbité mais quel çok currently ali abetido et fragiling era il y a vraiment da sa grande poussever a === colonique a === panique a === Fachen 8eme round al Army a deux obstèles basse ou pas du coup qui dando àgovene tsk broadcastingjal como lo flatte et dako embelaya basse et conseil alors theory basse ou nos conscientsize il y a des cas qui est de côté d'un ring avez-ucci au coeur comme Alibanda Bato Batuekalau Ganga b membrançoisomi Bato Batouka qué necessaires La France est en côté, le peuple congolais est en côté, le peuple congolais est en côté, le tanzani est en côté, mais il est en côté. Il est en train de dire qu'il y a une paix. Il y a une paix. Il y a une paix. Il faut donc de côté. Nous avons des paix. Il y a 8 heures de paix déjà. Elle a dit qu'elle vienne. Il y a des paix dans les paix. C'est juste à côté du ring. Il y a des paix pour dire qu'il y a une paix gauche. Il y a une paix. Il perd tout ça. parce que bâton à l'aboum danae balati baga ma baïna à l'arrivée ce qu'on est si bon habité au but soit et a et a maramboté quoi ou la tiki monofo zonga ou la taquillote ce qu'on est à la zone de la taquillote à bout 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 à l'équipe mais on tira les sous-coutes aujourd'hui mais vient me rendre kalamiguité dixième kalamiguité le combat va s'arrêter qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse les rdc et